C'est là des points en fait de l'art à laquelle vous êtes en train de nous suivre, chers amis de CRD TV, chers internautes, je vous souhaite à vous tous la bienvenue dans cette émission interview et aujourd'hui je suis avec un frère, un bien-aimé, un artiste musicien, on va parler de lui, on va parler de ce qu'il fait, de ce qu'il est, voire de ses chansons parce qu'il a sorti un album. Raphaël, vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Ravie d'être avec vous dans cette émission. Très content, très content, je salue tous les femmes, je salue tous ceux qui auront l'occasion de... Tous les fans, on n'a pas de fan, c'est belle. Oui, j'ai beaucoup des fans. Ou à Kinshasa, partout au monde, partout au monde, même aux Etats-Unis, il y en a. Alors, je me suis limité à dire Raphaël, Raphaël qui ? Je m'appelle Raphaël, je suis ascendant, le grand Kisimbi. Le monstre, c'est Divangameni. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Divangameni, c'est Atundibu, mais moi je suis Mbala. Et dans ma langue, je n'ai pas trouvé un bon nom à donner à mon orchestre. J'exploite toutes les langues de notre rêve. Et ça signifie quoi ? Divangameni, ça signifie, c'est concrétiser. Quand tu réalises un rêve dans ta vie, il faut dire Divangameni. Oui. Mais tu parles français, tu parles anglais, tu parles au Lingala, ils parlent chinois. Pourquoi pas trouver un titre en chinois ? Je ne peux pas trouver un titre en chinois parce que je suis congolais. Je ne veux pas perdre notre authenticité. Mais avant qu'on ne savait pas, vous allez lancer un message en chinois, on est d'accord. Oh, mais on dit, mais on dit, mais on dit, mais on dit. Vas-y, Divangameni, mais on dit. Ah bah voilà, c'est un ami, avec lui c'est toujours la belle ambiance. Sinon, on parlera d'un des titres. Vous avez chanté pour Ebola, vous avez chanté pour la guerre à l'Est. Ce n'est pas une flattérie. Au gouvernement, il y a quelqu'un, l'ascendant a chanté. C'est quoi l'objectif en fait ? J'étais au bureau, je suivais la télé, un journaliste qui parlait, qui demandait aux musiciens de chanter pour Ebola. Je me suis dit, il faut d'abord réfléchir. À Beniraba, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne faut pas attaquer Ebola. Il y a la guerre qui était là. La guerre a servi la contrée. Cette contrée-là a été menacée par la guerre. Ebola est venu après. Il faut chanter Ebola. Non. J'ai chanté et la guerre, et Ebola, et des morts tous les jours, la solution. J'ai donné cette solution-là qui gagne d'accord, qui veut dire, amala amala, serre pour. Comment ça ? Ouais, si, bon, devant une intempérie de froid, l'homme a tendance à se protéger jusqu'au coup. Alors, le maresse entre votre habit et votre corps, ça dégage une chaleur. Cette chaleur-là, de la guerre et les autres. Cela veut dire, j'ai compris que non, qui gagne d'accord, quand je lance ça, avec tout ce qui se passe à Benir, ça nous donnera une solution. Cela veut dire, ils n'ont dans l'amour. En ma langue, c'est serre pour, mais dans la chanson, cela veut dire, ils n'ont dans l'amour. Si nous sommes unis, ok, il n'y aura plus de problème à Benir. Si nous sommes unis, il n'y aura plus de guerre. Et le message, vous êtes en train de lancer à qui ? Au peuple congolais, au gouvernement, à qui ? Vous avez lancé le message à tous les Congolais. J'ai lancé le message à tous les pays limitrophes du Congo. J'ai lancé le message à OMS. Voilà. Et vous avez frappé quelle porte ? Vous avez été soutenu par qui ? Aucune porte, je travaille moi-même. Mais oui, mais je suis un grand compositeur. Il n'y a pas de composition. Non, je n'étais pas prévu. J'ai fait une chanson pour faire. Mais tout le monde a mis, et après on part, voilà, je chantais pour le pays, je chantais. Tu n'as pas fait ça ? Ça, je ne connais pas. Je ne suivais pas la musique Iran toute ma vie. Moi, je suis au bureau tous les jours. Je suis bureaucrate. Mais comme il y a des gens qui plairent. Ah, musique est bouffie, musique est bouffie. Moi-même aussi. Des fois, quand je suis la télé, devant mes écrans, tu es comme ça, devant mes écrans, tu vois que non, cette musique ne peut pas passer devant les enfants. Vous voyez ? Alors, des fois, j'abandonne la télé, je parle dans la chambre, c'est pas bien. Alors, j'amène ma musique, une musique vraiment indicative. Très indicative. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est intéressé à vous. Vous chantez quoi ? Je chante toutes les réalités de la vie. Toutes les réalités de la vie. Par exemple, Kiganda Koda, j'ai chanté tout si ce n'est pas sa bénie. Et j'ai donné la solution. Mais vous n'avez pas peur que seuls ceux qui comprennent le Kikongo puissent s'intéresser à vos chansons ? Parce que le titre, c'est Kikongo, votre nom. Kikongo, moi, j'ai un petit problème avec ça. Pourquoi ça revient partout comme ça ? Non, il faut aimer son pays. Il faut exploiter vos langues. Il n'y a pas que le Kikongo en RDC ? Non. 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 Tu as ça qui dit là. C'est son anglais. C'est pas notre langue. Voilà. Mais à part cette chanson, vous avez chanté, il y a d'autres titres aussi dans votre album. Oui, beaucoup. Mais nous, dans le cadre de l'émission interview, nous allons d'ailleurs à un moment vous proposer l'extrait de la chanson dont on est en train de parler. Kiganda Koda. Kiganda Koda. Voilà. J'ai bien prononcé, hein. Kiganda Koda. Voilà. Qui est en Kikongo. Non, c'est ça, c'est en Langba, là. Mais nous sommes quand même au Congo central. Ah oui, oui, oui. Nous sommes au Kuilu. Oui. D'accord. Oui. Les autres chansons, les titres ? Bon, j'ai fait un album de huit chansons. Mais on aura le temps de parler d'autres chansons aussi, hein, dans d'autres numéros. Oui, 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 j'ai fait. D'ailleurs, j'ai mis ça sur ma page. Ouais. Donc, dès que vous avez votre... Si vous vous entrez sur YouTube, Raphaël Muzonzimou, OK ? Vous avez toutes les chansons. Je viens de lancer quatre clips. Kiganda Koda, il y a Divangamene, il y a Lou Kebuka et Nathalie et Majoal. À Kiganda Koda, j'ai chanté les réalités de Beni, Lou Kebuka, j'ai remercié tous les enfants du Congo central. Tous les enfants du Congo central, j'ai dit aux gens que moi, je ne marcherai pas dans les communes, OK ? Je serai ensemble avec les enfants dédiés. Voilà. Mais c'est une chanson que j'ai dédiée à tous les enfants du Congo central. M'esprit à bien. C'est quoi mon âme a bété ? M'esprit à bien. M'esprit à bien. M'esprit à bien. Que le nom de l'orchestre, ils vont l'amener à qui nous devons, il fallait aussi commencer une chanson à qui Congo du Congo central pour que ces gens-là, là où j'ai eu ce nom-là, se retrouvent. On va revenir sur ces chansons. Oh, il y a une belle, une belle, une belle, une belle solution, une solution pour qu'elle ne s'est serrée. Oui. Tout le monde. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu as en train de dire? Oui. Tout le monde, dans quel sens ? Parce que tous les enfants ont toujours trahisonné des Bele. Aujourd'hui, ils sont congolais, ils ont un bongo. Ils ont un bongo. Tu as fait un tour là-bas ? Je n'ai pas fait un tour là-bas, mais nous, après nous, c'est tout ce qui se passe. Nous suivons ça, même dans les réseaux sociaux. Ça se passe tous les jours. Kouna a béni. Il y a été le groupe qui était parti là-bas. Ils ont arrêté. Il y a des Congolais dedans. Tout ça, ce sont des trahisons. Vous comprenez ? Avec l'union, j'ai beaucoup remercié le président Félix Tissikedi. Ce n'est pas une flatterie. Je n'irai jamais le voir pour lui demander quelque chose. J'ouvre une parenthèse. Tu as cité des noms. Oui. Et là, tu nous cites les présidents. Tu as cité les noms, les noms, les noms. Non, non, non. J'ai cité tous les héros. Nous avons le Mumba, Mumbutu, Kassavobu. Nous avons Kizenga. Nous avons Mousset-Laurent-Désirée-Kabila. Nous avons Kimbangu. Et nous avons tous nos ancêtres. Je les ai cités. J'ai cité le docteur Mouyembe, à qui j'ai demandé. J'ai dit merci au président de la République parce qu'il a fait un bon choix. Tu l'as rencontré personnellement ? Non, je n'ai pas besoin de les rencontrer. Pourquoi ? J'ai besoin de la santé pour le pays. Mais lui, il est dans ce domaine-là, le domaine de la santé, au MLP santé. Où est le mal, un Congolais comme toi, ou qui est monnier, papa, t'as un bel-l'inzé, m'a un bel-l'inzé, m'a un bel-l'inzé, m'a un bel-l'inzé, m'a un bel-l'inzé. Bon, écoute. Parmi les grands professeurs, je suis professeur. Il ne faut pas nier ça. Alors, dis-nous. Alors, quand on parle d'un système, ça n'est pas comme on a eu. Et comme on a dit, on a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, on a dit qu'il n'y a pas, j'ai chanté pour mes pays. La réalité, la réalité, c'est quoi ? La nomination, là, mettre quelqu'un, dit-il, à la place qu'il fallait. C'est cette nomination, là, un homme qu'il faut à la place. Et ça, il peut, 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 il peut. Maintenant, il y a un problème de guerre. Le problème de guerre, il faut qu'on soit unis. Et ça vous fait quoi qu'on en parle ? Cette guerre-là, on en parle depuis très longtemps. En République démocratique du Congo, les mamans sont violées. On a des images, des images horribles. Et ça, la rend des nids. Pas si. C'est pas pour eux, j'ai chanté pour eux. Et c'est impressionnant parce que tu n'es pas de l'Est, hein ? Oh, je vous dis que ça fait mal. Je suis Congolais. C'est notre espace. Il mérite notre protection. Notre protection par le fait de parler. Quand toi, si tu es réveillé, tu parles de Béni, lui parle de Béni, nous tous, nous parlons de Béni. Il y a déjà un compromis. Quel compromis ? Cela veut dire qu'ils sentiront que nous sommes des guerres avec eux. Ok ? Et entre-temps, nous aussi, nous nous battons. Nous cherchons qui fait ça, qui fait ça, pourquoi ça ? Nous avons le président qui n'est pas de l'Est, mais il est le président de la République. Sans mission, c'est mettre la paix. Là où nos frères souffrent. Et lui aussi, quand tout ce qui s'est passé à Béni, et ce qui se passe jusqu'à présent, ça lui faisait aussi mal. Quand il n'était pas encore présent. Et ça continue à le faire juste à présent. Et on dit qu'il y a une chanson préventive pour toutes les guerres qui viendront pour cette pandémie d'Ebola. C'est-à-dire qu'il y a une chanson préventive. C'est-à-dire qu'il y a une chanson préventive. C'est-à-dire qu'il y a une chanson préventive pour l'Ebola. Une question de curiosité, avant de vous laisser suivre l'extrait de la chanson dont on est en train de parler. Le titre c'est Ki-Ganda Koda. Avant de vous proposer l'extrait de la chanson, t'as levé la Corona ou il y a une chanson préventive pour l'Ebola ? Non, la Corona n'est pas une maladie qui a sévié chez nous. C'est une maladie qui a commencé ailleurs. Mais il y a une chanson préventive pour l'Ebola, il y a une chanson préventive pour l'Ebola, il y a une chanson préventive pour l'Ebola. J'ai eu une chanson préventive depuis décembre. Il y a un ennemi ? Décembre 2019. Décembre 2019 ? Oui. Ebola est ennemi au mois de mars ? Ébola n'est pas ennemi au mois de mars. Ébola est ennemi au mois de mars ? On va déclarer en le 10 mars chez nous. alors qu'ils m'ont demandé parce que même maintenant on m'a demandé qu'il n'aimé la paix boulot il ya un ami là-bas mais la paix qu'on ronna mais n'aimé la paix qu'on ronna je ne fais pas qu'on a mais ce sont les dépenses je vais dépenser qui va me rembourser au métal ou y est béni ebola qui t'aimé la guébola c'est une maladie ou et salami n'aimé l'amour à parce que chez nous quand ils chantent quelque chose de très important les gens ne se donnent pas la peine de suivre bien mais quand ils chantent quand ils créent quelque part c'est tout la politique qui vient de vous arrêter c'est un point avec la police non non j'ai pas un problème avec la politique mais c'est comme ça et ça se passe dans ce pays d'accord d'où pour éviter les problèmes c'est qu'il n'y en a pas d'écran à lignité ma proie mickey mickey non à base écrante à l'ascendant d'arrivés à ménéna et avec ébola l'année belle caractère en boîte à l'hommage à king kester méné une chanson les jours il est mort la salle à chanson à l'hommage à king kester méné on sait on sait d'intéresser d'abord à c'est que vous avez mais oui on sait d'intéresser mais oh yod je vous salue au tomou nina missou oui c'est biseau coeur djembo depuis décembre 2019 2019 désolé mais et bannitain bon on va la nante n'a pas l'honneur n'a pas l'honneur n'a pas l'honneur on va continuer au nom soit betty na facebook à sa non officielle azur non au nom soit coti n'a pas du tout n'aura basie à l'honneur et belge aussi alors on va vous laisser suivre l'histoire de la chanson dont on vous parle dans cette émission interview on vous parle de la chanson qui gada codé qui ganda coda qui ganda coda l'or en chinois non c'est pas on va se retrouver tout juste après qu'il y a un peu plus tard abeni la guerre abeni ébola abeni la mort qui ganda coda oh noel muma ma watro naso nana se nini mbeko ko banano ketu na ki no na ki no bino botiya ganda coda banano ketu na ki no na ki no bino botiya ganda coda iganda coda iganda coda gana coda C'est l'ignocassant la moune au bout des mâles Si nous sommes soudés Un ennemi n'aura jamais moyen pour détruire A Béni y a toujours un bain de sang Qui donnait naissance aux orphelins Les villages sont toujours insanguillés Donnent toujours naissance aux singes Et puis tu sais que du sel Seigneur Akoko Kanté Avec l'appui de tous nous pouvons y pas venir Ebola qui s'ajoute Faisons attention les Congo disparaîtra Puis c'est à pleurer du dégâts Un ensemble à l'enseignement décoré C'est pas mal au ketouna qui m'en a mis au tia Ikan Da Koda Ouuu Nya Mbiti Mawadro Nya Sanna La Sangine Dekko Nya Koda Nya Koda Nya Koda Nya Koda Nya Koda Nya Koda Nya Sanna La Sangine Dekko Nya Koda 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 ... 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